Coucou les ozios, on se retrouve pour un nouveau petit stream et surtout un nouvel épisode de notre petite on va dire track un peu je vais vous la faire écouter voilà, vous vous rappelez, toujours la même alors, qu'est-ce que j'ai fait offline ? J'ai fait 2-3 petits trucs ici, comme vous avez peut-être entendu, j'ai retouché un peu notre break ici on avait une grosse note qui jouait en sustain, comme ça et ce que j'ai fait, je vous rappelle que dans l'épisode précédent allez le check si vous avez pas vu, on s'est créé une petite gate là avec l'automation qui est ici pour faire gater voilà cette basse, simplement je me suis servi de la même la même automation pour le break et j'ai fait jouer à contre-temps en fait notre basse, donc ça donne un petit effet sympa sur le break du coup et là on repart, vous voyez qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'avais oublié de vous montrer également ceci parce qu'en gros j'ai coupé l'épisode à la va vite allez, en gros voilà, je vous rappelle que là on a le crush ici là, cet effet plutôt celui-là, voilà voilà, normalement il devrait jouer comme ça voilà, et ce qu'on a fait c'est qu'on a ajouté un crush avec l'automation pour que ça ne joue comme ça que ici vous voyez, comme ça on a un style un peu plus destroy ça va bien sur notre bridge et qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Bah c'est tout et voilà, et en gros pour moi il y avait un problème pour le moment sur notre thème sur le bridge, donc celui-là vous voyez, on a notre thème qui joue très bas et on a cette note qui joue un peu en droplet parce qu'elle est très aiguë vous voyez ça droppe légèrement mais elle est beaucoup trop forte et le problème de ce VST qui est Firebird, c'est qu'il ne gère pas la vélocité du moins, en tout cas pas sur ce preset voilà, bref preset maison d'ailleurs alors je vais peut-être toucher un paramètre, j'ai pas fait gaffe mais on va pas revenir là-dessus mais j'aimerais bien quand même faire jouer ces notes moins fortes et comme normalement, en théorie je vais essayer un truc mais ouais non voilà, c'est ça et du coup, quelle est la solution ? ah bah tout simplement, je vais prendre toutes ces notes là comme ça, hop copier je l'ai fait en amont j'ai créé une nouvelle pattern je l'ai collé ici comme vous voyez il n'y a plus que celle-là qui joue et à la base alors parce que ça n'a pas marché mais je vous explique tout à la base, salut caribou, welcome par ici donc à la base on se retrouve avec la même chose mais séparée, vous voyez j'ai la note qui joue sur le temps un peu drop et j'ai la deuxième voix qui joue grave vous voyez et l'idée c'était de pouvoir gérer la vélocité comme ça sauf que forcément, j'ai pas réfléchi si ça ne marche pas là, la vélocité, ça ne marchera pas ici donc en fait, c'est ce qu'on va faire tout simplement ah ben on va se resampler on va se resampler cette ligne tout simplement donc on va se mettre ici il joue ici ça je vous l'ai déjà montré 35 000 fois on va se prendre le petit édisson hop on va se l'armer tout simplement et on va lancer hop là qu'est-ce qu'il se passe vous voyez ça enregistre bien et là on va pouvoir gérer le volume indépendamment voilà hop vous voyez donc là c'est ce qu'il joue oh yeah caribou qui follow merci caribou alaska québécois je suppose ou canadiens en tout cas ou alors ton pseudo ton pseudo est trompeur je veux bien t'expliquer mais t'expliquer quoi parce que c'est quand même très vaste donc en attendant les précisions de mister caribou nous allons hop ici donc on a notre voilà excusez-moi la ferme on a notre petit échantillon donc ce que je fais hop cliquez glisser je le mets ici donc ça on n'en a plus besoin pour le coup et voilà on a notre petit échantillon et concrètement c'est la même chose voilà vous voyez je vais voir un truc si je peux le faire glisser donc clique droit pour le sélectionner ensuite je reste fixé sur mage et molette de souris vous voyez ça m'a permis de bien le calibrer vous voyez et voilà et là concrètement maintenant donc là j'ai décoché stretch donc je vais pouvoir hop le recouper proprement enfin le recouper plutôt le voilà carrément on va le couper ici parce qu'on s'en fout donc hop le petit cutter hop c'est bon tac je supprime ça et voilà là vous voyez on est pas mal on va faire pareil on va essayer de rester propre le petit cutter qui permet de découper les samples ou n'importe quel pattern d'ailleurs vous voyez si vous voulez je peux couper cette pattern en deux vous voyez bon c'était pas l'idée très pratique ce petit outil donc hop maintenant j'ai ça donc maintenant on a notre petite j'ai un peu de mal ce soir comme vous remarquerez la semaine dernière fut un peu longue et j'ai toujours pas récupéré donc on a toujours la même chose sauf que maintenant concrètement on va pouvoir la mettre sur la même piste pourquoi pas c'était laquelle ça voilà hop voilà j'ai mis qu'est-ce qui se passe alors voilà j'ai mis sur la même piste sauf que la différence c'est que comme maintenant c'est un sample je vais pouvoir régler le volume voilà et là normalement ça devrait être pas trop mal on va voir ça voilà c'est trop bas pour le coup mais vous voyez et bien entendu en plus ce genre de technique de resampler ça permet deux autres choses ça permet d'une part d'alléger le CPU parce que mettons que si j'avais tout à l'heure je vais le faire ça dans les prochaines vidéos parce que là vous voyez on est déjà 600 m'odra mais avec le stream ça va commencer à bloquer et du coup je pourrais resampler mon kick et en gros supprimer mon VST de kick VST de kick qui pompe un petit peu comme tous les VST c'est de la synthèse qui est hop attendez all qui est ici en gros si je resample mon kick en one shot vous voyez je pourrais resampler ce one shot et après je l'utilise en sample et donc ça je pourrais virer ce VST et utiliser plus que le sample voilà une petite technique bon ça permet ça et ça permet aussi de pouvoir tripatouiller un petit peu par exemple regardez là on a toujours cette sonorité mais si je dépeach vous voyez donc ça peut permettre de faire des variations assez sympa pareil on peut utiliser le pogo effect sur FL Studio vous voyez tiens d'ailleurs ça on l'utilisera je pense vous voyez bien sympa ça pour un gros break vous voyez bref si vous donnez des idées on verra ça dans de prochaines vidéos de toute manière je vous montrerai tout ça il y a pas mal de petits trucs à faire comme ça en ressemblant vos propres VST et vos propres patterns ça peut être très sympa donc petit contrôle S voilà et donc du coup maintenant on est sur ça et là on est pas trop mal du tout je sais pas ce que vous en pensez à toi ton pseudo était trompeur caribou et là on est pas trop mal du tout je trouve on est plutôt bien même donc voilà je pense que on a fait le temps pour cet épisode en tout cas on verra dans un prochain où on va et en attendant portez vous bien les enfants Twitch on va continuer un petit peu je pense mais pour Youtube on va s'arrêter là toutes les infos sont dans la description n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch pour le live n'hésitez pas à vous abonner à Youtube pour être notifié des nouvelles vidéos il y en a assez régulièrement plusieurs par semaine en général les redifs et toutes les autres et également n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez apprécié allez bisous bisous les enfants portez vous bien à très vite à très vite